Bonjour, dans cette vidéo je voulais répondre à certaines de vos questions pertinentes et puisqu'il y a quand même un certain nombre de questions qui se ressemblent au lieu de répondre sur youtube directement je fais cette vidéo de réponse qui permet de donner davantage d'explications plus précises que par quelques phrases écrites et également cela est un peu plus vivant alors je voudrais répondre déjà à Chantal Michonneau sur ses questionnements par rapport à l'éveil de la Kundalini alors Chantal je vous conseillerais un ouvrage Alors cet ouvrage s'intitule « Recherche sur les chakras pour accéder à la conscience supérieure » du docteur Hiroshi Moto Yama aux éditions Adyar comme son nom l'indique c'est un homme d'origine japonaise Son ouvrage n'est pas récent, il est tout à fait remarquable Il parle sincèrement de ses expériences d'ouverture des chakras et d'éveil de la Kundalini et c'est vraiment très très intéressant c'est vraiment un ouvrage à posséder, à lire et relire lorsqu'on veut effectuer ce travail d'éveil de la Kundalini Donc ça c'est un premier point dans la réponse Deuxième point, vous posez la question à quoi m'attendre par rapport à ce travail d'éveil de la Kundalini et bien c'est très difficile de répondre précisément à cette question puisque d'une personne à l'autre il peut y avoir de grandes différences Alors déjà l'éveil de la Kundalini C'est un éveil de cette énergie qui est levée dans notre chakra racine qui est comprimée si j'ose dire dans notre chakra racine et qui est une énergie d'évolution spirituelle C'est on pourrait dire l'énergie cosmique d'évolution de l'être humain Comme son nom l'indique, cette énergie évolutive a évidemment pour but de nous faire évoluer vers le divin, vers la conscience divine Il y a beaucoup d'erreurs d'interprétation sur la Kundalini c'est-à-dire on s'imagine bien des choses fausses Donc je dois préciser que cet éveil il est permanent chez certaines personnes ce qui n'est pas mon cas et ce que je ne recherche pas et il se fait par moment, par période chez d'autres personnes ce qui est mon cas Parfois cela arrive spontanément Parfois cela arrive à la suite de travail de respiration spécifique notamment ces respirations éveillées à Kundalini ou à la suite de travail méditatif Lorsque ces éveils sont temporaires l'avantage c'est que justement les phénomènes qui pourraient être secondaires mais un peu gênants et bien ils disparaissent une fois que le phénomène s'est terminé Lorsque l'éveil est permanence dont je ne peux pas parler puisque je n'en ai pas l'expérience s'il y a des phénomènes annexes négatifs cela me paraît donc dans ce cas-là une obligation de travailler sur ces phénomènes en permanence pour arriver à définitivement les faire disparaître je suppose en tout cas Les effets bénéfiques sont multiples une intensification de la conscience spirituelle un développement de certaines facultés extra-sensorielles qui peuvent être souvent bien utiles une élévation vers le divin des sensations intérieures très bénéfiques telles que se sentir baigné par la lumière spirituelle se sentir envahi par un amour inconditionnel énorme parfois une sensation délimitée beaucoup de développement de notre créativité ce qui est très intéressant faculté d'innovation créativité parfois artistique ou intellectuelle scientifique le docteur Hiroshi Motoyama en parle puisque c'est un scientifique par certains côtés cela a beaucoup développé sa créativité scientifique par exemple chez certaines autres personnes c'est un développement de facultés littéraires comme le fait d'écrire des livres etc. on désire et une faculté d'aider autrui plus facilement notamment dans des actions caritatives ou aidantes en relation d'aide des facultés de guérison d'autrui c'est ce qui a été mon cas si vous visionnez ma vidéo mon parcours initiatique j'en parle de cette expérience très forte d'éveil à coup de la nuit et à la suite donc j'ai magnétisé toute ma vie c'est à dire durant 47 ans des personnes maintenant je suis à la retraite je ne magnétise plus par contre avec mon épouse nous continuons à donner des cours de méditation parfois des stages et je donne parfois des conférences également alors à quoi s'attendre exactement bon je vous ai déjà donné si j'ose dire le côté positif alors les petits à côté négatifs il peut y en avoir dans nos chakras nous avons entreposé des graines je parle par analogie en employant le mot graines mais disons des graines qui correspondent au karma de nos vies passées ce peut être un karma positif mais ce peut être aussi des restes de karma négatifs alors c'est là où survient quelques difficultés suite à des expériences d'éveil à coup d'ennemi vous éveillez vos points positifs vos graines positives mais vous éveillez aussi en même temps vos graines négatives c'est à dire il faut le savoir quand même parce que cela accélère ce karma positif mais cela accélère aussi ce karma négatif puisque cette énergie évolutive en vous elle vise à vous faire regagner le divin le plus tôt possible donc elle accélère les choses et accélérer votre karma négatif ça peut être assez difficile à vivre sur le moment voilà donc c'est pour ça que j'enseigne des techniques douces pour éveiller les phénomènes doucement en vous il y a des méthodes d'éveil de la Kundalini plus drastiques plus fortes mais évidemment on accélère les choses davantage et donc on doit brûler du karma négatif plus durement alors qui dit karma négatif c'est à dire vous vous trouverez dans des conditions de situation où vous devez brûler ce karma négatif donc des événements négatifs à surmonter etc etc plus intensément et plus souvent que dans votre vie normale sans éveil à Kundalini donc il faut être armé pour cela être prévenu pour cela cela peut tout à fait se produire voilà ça c'est un point deuxième point négatif qui peut arriver c'est à dire que vous développez des facultés extrasensorielles c'est bien ça peut aider l'humanité ça peut vous aider vous mais également ça doit être contrôlé ça doit être contrôlé et donc il faut y aller en douceur c'est pour cela que je conseille toujours un travail au départ sur les respirations de Kundalini pour mettre en route la machine si j'ose dire mais ensuite on arrête temporairement ces exercices de respiration d'éveil de la Kundalini et on travaille plutôt sur l'éveil des chakras puisque dans l'éveil des chakras il y a en même temps une notion de maîtrise de notre mental de maîtrise de soi ce qui sous-entend que si des facultés nouvelles s'éveillent en nous on apprend en même temps à les contrôler à les maîtriser puisque si on contrôle son mental mais on contrôle en même temps nos facultés extrasensorielles c'est pour cela que je conseille beaucoup au départ après le premier temps de respiration de Kundalini de travailler sur éveil et travail sur le chakra ajna c'est-à-dire l'éveil du troisième oeil pourquoi ? et bien ajna en sanscrit c'est un mot qui signifie contrôle sous-entendu contrôle de notre mental contrôle de nos énergies et dès l'instant où on a la maîtrise de ce chakra et bien on a en même temps un bon niveau de maîtrise de la Kundalini et des facultés extrasensorielles ça c'est très très important d'ailleurs un très très grand yogi j'ai eu l'honneur de recevoir les enseignements Swami Satyananda l'explique très très bien c'est très important de maîtriser ce chakra ajna puisqu'il permet de maîtriser ensuite les énergies des autres chakras et de la Kundalini alors les autres points qui peuvent survenir et bien évidemment quand cette Kundalini s'éveille elle va passer à travers les sept chakras principaux dans l'axe central du corps puisqu'elle passe bien sûr par un petit tuyau psychique qu'on appelle la Chouchouna et donc si j'ose dire voilà je vais parler par analogie parce que ces choses sont tellement difficiles à expliquer autrement si vous voulez imaginez que chacun de vos chakras c'est comme une lucarne comme une lucarne donc avec une vitre avec une vitre en verre mais qui est recouverte chacune de ces lucarnes est recouverte de buée donc quand il y a de la vitre à travers un buée vous ne pouvez rien voir vous êtes d'accord donc si vous voulez quand la Kundalini l'énergie Kundalini arrive sur un chakra bon ben ça nettoie en partie la buée donc ça vous donne accès à entrevoir un certain univers spirituel et avec les facultés inhérentes à cet univers spirituel alors quand des chakras sont vraiment très embeuées si j'ose dire et bien dans ce cas là elle passe elle peut éventuellement passer à travers ce chakra tout en laissant le chakra identique ou presque identique à ce qu'il était auparavant et elle va à un autre chakra au dessus et puis le nettoie etc etc et donc ça ne se passe pas ainsi comme on pourrait imaginer théoriquement allez ça éveille le premier chakra le deuxième le troisième le quatrième le cinquième le sixième le septième ensuite les uns les autres c'est pas du tout comme ça en pratique que ça se passe il y a certains chakras qui s'éveillent d'autres qui ne s'éveillent pas etc et c'est au fur et à mesure de l'évolution spirituelle du travail intérieur que peu à peu tous les chakras s'ouvriront et ça ne se fait pas dans un ordre précis c'est suivant nos vies antérieures suivant ce qu'on a travaillé également la vie présente bien sûr et donc certains chakras s'ouvriront plus vite et plus rapidement que d'autres mais ça ne sera pas dans un ordre mathématique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pas du tout c'est variable d'une personne à l'être c'est très important de retenir aussi or des fois ce qui peut arriver c'est qu'un chakra soit tellement bloqué un chakra n'est jamais bloqué à 100% sinon ça serait la mort immédiate donc quand on dit un chakra bloqué ce n'est qu'une expression approchante en fin de compte s'il est beaucoup bloqué mais il n'est jamais totalement bloqué fort heureusement pour vous et pour nous et donc si par exemple je prends un exemple concret le chakra plexus solaire le troisième très bloqué et trop bloqué pour que la Kundalini l'énergie Kundalini puisse passer à travers bien dans ce cas là votre réveil s'arrête à ce chakra là et ça ne va pas plus haut donc ça peut arriver ainsi évidemment si on insiste bon un peu à peu ça s'éveille plus haut alors le docteur Hiroshi Botoyama explique très très bien la chose si vous voulez il faut alterner un peu des périodes de respiration Kundalini travailler sur la Kundalini avec des périodes de méditation sur un chakra donné notamment s'il y a un chakra qui bloque en particulier dans ce cas là vous consacrez vos méditations à uniquement un travail sur l'éveil de ce chakra là et puis la Kundalini finit par passer à travers si c'était le chakra du plexus solaire vous travaillez l'éveil du chakra du plexus solaire voilà alors quand il y a un éveil fort dans un chakra il peut y avoir différents phénomènes c'est très variable d'une personne à l'autre et ces variables sont les chakras en même temps les chakras les plus problématiques c'est le chakra du plexus solaire et c'est le chakra de la gorge le chakra du plexus solaire c'est un chakra de passage des énergies de base instinctive vitale premier, deuxième et en partie le troisième au chakra du coeur qui est plus déjà affectif les sentiments l'amour la communication le relationnel et donc il y a un passage difficile entre ces énergies différentes parce que le chakra du plexus solaire on est encore dans l'ego c'est l'amour du pouvoir le chakra du coeur c'est le pouvoir de l'amour vous voyez il y a un basculement il y a une inversion c'est tout autre chose d'ailleurs c'est le passage à l'ère du verso c'est le pouvoir de l'amour et là l'humanité est dans cette interface-là dans cette transition-là qui s'avère très 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 difficile de passer de l'ego au pouvoir de l'amour au partage à la solidarité au travail ensemble c'est très très difficile il y a un passage collectif en même temps pour un individu ce passage-là peut être assez difficile parce qu'il faut brûler si je veux dire en train de côté de nos personnalités très égoïstes et le passage difficile aussi c'est le chakra de la gorge parce que là on passe du corps en majorité à l'esprit la tête si j'ose dire symboliquement et là donc on devient encore beaucoup plus dans l'esprit quand on a passé le chakra de la gorge et ça peut être difficile pour certaines personnes aussi donc là il y a deux passages deux zones de blocage à passer éventuellement dans un peu d'épreuve de difficulté ce chakra ou le plexus solaire il était très relié aussi au monde astral et donc quand il y a éveil de ce chakra on peut avoir des visions sur l'astral dans un premier temps des fois c'est pas forcément le haut astral qui se manifeste il peut y avoir quelques brides de base astrale donc des visions désagréables etc il peut y avoir des esprits négatifs qui veulent faire obstacle à votre éveil ceux-ci arrivent très très rarement en Occident plus communément en Orient pourquoi ? parce que le fonctionnement mental de l'Occidental et de l'Oriental il est très différent l'Oriental est plus tourné vers le symbolique et le spirituel l'Occidental il est très intellectuel psychologique et donc les épreuves pour un Oriental c'est souvent des expériences extrasensorielles un peu difficiles pour un Occidental ça arrive très rarement c'est plutôt extériorisé sur le plan psychologique c'est à dire que ce seront des épreuves psychologiques ça ne veut pas dire que ça en soit plus facile pour autant par exemple le plexus solaire il y a la notion dedans de confrontation dans le relationnel donc tout d'un coup réveil du chakra du plexus solaire tout d'un coup sans crier gare il y a des personnes de votre entourage qui vous envolent qui entrent en conflit relationnel avec vous donc il faut gérer cela vous voyez c'est un exemple mais l'ayant vécu personnellement je peux en parler le chakra de la gorge c'est plutôt une notion psychologique dans ce cas là sur le plan psychologique de voir prendre des positions fermes voilà prendre des positions fermes par rapport aux autres par rapport à l'extérieur par rapport à l'entourage je l'ai vécu aussi et ça ça peut être très très difficile aussi alors c'est plus ou moins difficile selon notre personnalité pour moi ça a été difficile parce que je tendance toujours à faire beaucoup pour autrui des fois un peu trop et lorsqu'il y a conflit bon moi j'essaye au maximum l'apaisement la diplomatie et puis des fois il faut savoir taper du poing sur la table ça m'a appris à le faire donc ça a été toutes ces épreuves au bout de compte sont toujours pour votre évolution donc c'est toujours très bénéfique à la longue même si sur le moment c'est difficile mais bon un homme ou une femme averti on va le deux on est bien d'accord alors sur le plan extra-sensoriel le chakra d'abord ça peut être aussi des visions des allures comme c'est très lié à la clairaudience des phrases intérieures qu'on entend très désagréables à notre égard etc mais par la prière la purification intérieure la maîtrise de soi la maîtrise de soi ça finit par s'y soudre tout à fait à cet égard la méditation la purification la purification karmique de poing peut énormément aider donc essayez d'aller la visionner vous verrez elle peut beaucoup aider également voilà donc je pense que là je vais donner un bon nombre de précisions pourquoi je préfère un éveil par moment par un couple en permanence c'est à dire que lorsqu'on a ces expériences fortes d'éveil à Kundalini même douce voilà vous êtes beaucoup dans le spirituel etc nous sommes sur terre nous sommes réincarnés sur terre pour vivre des choses terrestres pour assumer notre vie matérielle quelque part facile et donc on ne doit pas être dans une réaction de fuite par rapport à nos responsabilités matérielles terrestres il faut les assumer pleinement et donc l'éveil à Kundalini c'est très positif mais par à coup ça crée une sorte d'élan vers le haut mais en permanence là moi en tous les cas ça me dérangerait parce que je me sentirais ça serait difficile d'assumer en même temps ce côté spirituel à fond et en même temps le côté matériel à fond après à chacun de choisir sa voie en tant qu'occidental je ne vis pas au sommet de l'Himalaya dans un ashram ou dans une grotte dans l'Himalaya et donc je pense qu'il faut un juste milieu moi je pars toujours du principe que tout excès est mauvais voilà après à chacun de choisir sa voie j'espère avoir répondu à vos questionnements maintenant je vais répondre à d'autres questions déjà c'est pas une question c'est comment elle s'appelle je vous ai répondu Chantal Michonneau là Irène Chariot c'est ça oui bon bah je la remercie elle me remercie pour l'éveil du chakra coronal je la remercie moi-même parce que ça fait toujours plaisir qu'il y ait des personnes qui m'encouragent parce que ça prend beaucoup de temps de réaliser ces vidéos alors oui une question sur le voyage astral j'ai pas retenu le prénom de la personne je suis désolé est-ce que je vais revenir comment dois-je revenir dans mon corps physique il n'y a aucun problème à ce sujet là lorsque vous êtes en dehors de votre corps physique la réelle difficulté et ça je l'ai déjà dit une fois c'est pas de revenir on revient toujours il suffit de penser quelques secondes à son corps physique et on l'orientelle automatiquement ça se fait comme un réflexe automatique le gros problème c'est de rester le plus longtemps dans le monde astral parce que des fois on n'y reste pas suffisamment de temps pour réaliser des expériences complètes ça c'est le genre ça c'est le genre de choses qui m'arrive encore malheureusement souvent pas plus tard que la nuit de dimanche à lundi c'est ce qui m'est arrivé je recevais un message précis d'un guide spirituel et hop je suis retourné dans mon corps physique avant de recevoir la réponse complète ce qui est fort désagréable voilà alors si vous avez vraiment la difficulté à gagner votre corps physique ce qui m'étonnerait fort simplement il faut penser avec volonté avec force de volonté voilà je bouge mes orteils je bouge mes doigts et au bout d'un moment ça va finir par bouger vous êtes bien dans la réintégration de votre corps physique ne vous inquiétez pas du tout là dessus alors sinon il y a une autre question d'autres personnes m'ont posé des questions suite à ma vidéo méditation la cathédrale de l'intuition qu'est-ce que l'intuition ils sont allés voir un peu partout ils ont eu des définitions différentes bon je vais lire un peu le texte que j'avais fait puisque avec mon épouse dimanche dernier le 23 septembre on a dirigé tout un après-midi de méditation dont une partie sur l'intuition donc là je vais relire ce que j'ai dit pour cette séance si on recherche une définition précise de l'intuition selon les différentes écoles de pensée on se sent rapidement dérouté par de nombreuses définitions différentes cela est dû à des interprétations différentes du phénomène cela se comprend une interprétation scientifique matérialiste du phénomène alors dans ce cas là c'est synthèse inconsciente d'une situation mise en relation avec une situation similaire du passé qui conduit à une conclusion identique selon ce qui était survenu alors une interprétation spiritualiste sera très différente dans ce cas là c'est perception extra-sensurielle d'une situation au-delà des limites de l'espace et du temps qui se concrétise par réaction corporelle que l'on ressent et que l'on a appris peu à peu à interpréter pour prendre deux écoles de pensée très opposées le sujet est en fait très vaste et très complexe si on ouvre en dictionnaire on a en général la définition suivante une connaissance directe immédiate de la vérité sans recours au raisonnement à l'expérience l'intuition est un mode de connaissance indépendant de la raison en tout cas toutes les écoles de pensée sont en accord sur un point une véritable intuition est toujours juste exacte pour mieux comprendre le phénomène étudions l'étymologie du mot intuition in provient d'un mot latin qui signifie dans à l'intérieur et tuerie est un mot latin qui signifie regarder décontempler donc étymologiquement intuition signifie être conscient de ce qu'on a ressenti à l'intérieur de nous vis-à-vis d'un choix d'une situation d'une relation quelle que soit la définition en fin de compte pour développer notre intuition il nous faut prendre davantage conscience de nos sensations intérieures lorsque l'on doit prendre une décision par exemple ou bien lorsque l'on rencontre quelqu'un pour la première fois donc par exemple ça peut être une sensation de boule dans la gorge une sensation désagréable dans le chakra du plexus solaire une sensation de chaud de froid de frisson de mal-être de pesanteur voyez de légèreté mais des fois il n'y a aucune sensation c'est simplement une évidence intérieure c'est évident pour nous que c'est ça c'est très variable voilà j'espère avoir amené des précisions sur l'intuition je vous remercie de m'avoir écouté j'ai été peut-être un peu long mais il fallait quand même apporter des précisions je vous souhaite beaucoup de succès de réussite dans vos entraînements spirituels au revoir à bientôt